Le lieutenant-colonel Papastro et Mancissé, commandant de la Légion de Gendarmerie Nord, qui regroupe les trois régions de Saint-Louis, Louga et Matamon. Donc par rapport à cet événement, ce match entre étudiants et gendarmes, justement, quel est le message par rapport à cet acte du terrain ? Je voudrais tout d'abord remercier la belle initiative que les étudiants de l'Université Gasson-Berger ont eue en nous invitant pendant les activités extra-universitaires à assister à un match de football entre les gendarmes et les étudiants. Cet après-midi de sport est surtout un exemple, un exemple de cohésion, un exemple de paix sociale et cela rejoint vraiment la thématique de la journée des forces armées d'aujourd'hui, qui parle de citoyenneté, en tout cas les forces armées comme exemple de citoyenneté et de l'Université Nationale. Donc cette initiative que les étudiants ont eue montre vraiment à suffisance que nous pouvons nourrir un bel espoir que ces idéaux que sont la citoyenneté et l'Université Nationale seront très bien portés demain, parce que demain appartient à ces étudiants-là qui seront les cadres de nos armées, demain appartient aussi à ces étudiants qui seront les leaders, les décideurs, en tout cas de ce pays. Et j'ai salué encore vraiment ces belles initiatives que le mouvement des étudiants a eues à fédérer, en tout cas la gendarmerie à leurs actions et qui montrent vraiment qu'il n'existe qu'une paix entre étudiants et efforts de sécurité de façon générale. Oui, ce que j'ai dit c'est que les étudiants sont les cadres de l'argent de l'armée. C'est ce que je veux dire, en tout cas au fur et à mesure qu'il y a beaucoup d'eux, que ce que j'ai dit c'est que c'est la journée des forces armées, qui est la journée des forces armées. Et la thématique de la téléphone, j'ai pris l'armée comme exemple comme modèle en termes de citoyenneté et d'unité nationale. Donc ce qui nous apprend, c'est que j'ai eu beaucoup d'espoir, j'ai eu beaucoup d'espoir, j'ai eu beaucoup de vous pourras. C'est ce que nous apportons, c'est que les étudiants réglés, les initiatives sont lesquelles on veut, et nous養ons à les cadres de l'armée, parce qu'il y a eu les cadres de l'armée, nous sommes sur nos places, nous sommes étudiants, il y a de ça 20 ans, 30 ans. Nous avons aussi les cadres des armées, nous portons vraiment le flambeau que nous armons, nous sommes toujours signés d'exemple en termes de citoyenneté et de l'Unité nationale. Mais nous sommes en train de faire des choses, mais nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes en train de faire des choses, parce que nous sommes en train de faire des choses comme les futurs décideurs de ce pays.